Le livre Le livre, pour moi, c'est une chose très importante. Déjà, le rapport avec le texte aussi, et spécialement avec la poésie. Déjà, dans les travaux d'école, je me souviens d'école des Beaux-Arts, j'introduisais déjà des textes, par exemple, dans l'édithographie, et j'ai toujours aimé tenir l'objet, la typographie, l'objet lui-même, et le texte, évidemment. Mais c'est une chose qui est assez importante pour moi, mais qui n'est pas la plus importante, mais qui est un rapport avec la poésie et les poètes qui me tient très à cœur. Il y a longtemps qu'on se connaît avec Pierre-Alain Tache, et lors d'une rencontre, il m'a proposé de m'envoyer un texte qui est sorti, comme ça, d'une façon assez surprenante, même pour lui-même. C'est une pièce qui occupe une place tout à fait singulière. En effet, ce long texte inhabituel chez moi, ce long texte poétique est né d'une relecture de la cinquième élégie de Duino de Rilke, que je venais de reprendre dans la traduction de Philippe Jacotet, et j'ai été fortement impressionné, peut-être par une dimension qui ne m'était jamais apparue dans ce texte, et qui m'a conduit à une réflexion sur les grands thèmes de la vie et de la mort. Et un matin, ici même, je pousse mes volets, c'était en hiver, et je vois en face de moi ce flanc de forêt et de montagne, comme si je ne l'avais jamais vu, avec une sorte d'intensité extraordinaire, une force expressive étonnante, comme neuve. Et ce fut le déclic qui m'a incité tout à coup à prendre la plume. Quand j'ai reçu ce texte, j'ai tout de suite adhéré à cette écriture qui est magnifique, qui est différente, mais qui est quand même tâche, mais qui a une force toute autre. J'avais le sentiment, comme il me l'a même dit lui-même, qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression qu'on a compris le départ et la fin, et en définitive, on n'a rien compris du tout, on le sait très bien, il n'y a pas de solution, mais là, dans ce texte, il y a une approche très forte. Et ça m'a rappelé un travail, après beaucoup de réflexions, ça m'a rappelé un travail que j'avais commencé il y a deux, trois ans, qui tout d'un coup m'a paru correspondre totalement à ce texte-là. Alors la suite a été très simple. En effet, je suis allé voir Claire à l'atelier, je pensais que nous allions discuter d'une mise en place au fond d'un travail commun qui aurait pu, par exemple, consister en une discussion portant sur le fond du poème, sur le sens du poème, sur le type de signe qui pouvait l'accompagner, et ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. En effet, Claire avait sorti dans un cartable une série d'encre qu'elle avait, non pas oubliée, mais laissée de côté pendant un certain temps, me semble-t-il, à ce qu'elle m'a dit. Et il s'est trouvé qu'il lui a semblé que cet ensemble correspondait dans son ton, dans sa forme, à l'élegie que je lui soumettais. Donc il s'agit de la vie plutôt que de dessin, là c'est, voilà, ce qui sera en principe la page de titre, et il y a une douzaine de grands lavis. Et je dois dire que j'ai été assez stupéfait de voir le résultat, si on peut parler d'un résultat dans ce cas-là, de cette collaboration, parce qu'au fond, comme j'aime que ce soit, c'était deux œuvres qui se rencontraient, et non pas l'une qui commentait l'autre ou qui était appelée à commenter l'autre. S'il fallait donner un exemple de ce qui pour moi va très loin dans ce sens-là, je parlerai volontiers de la Lettera Morosa de Char et Braque, et puis aussi de l'Est, d'André Dubouchet et de Pierre Talcoate, qui sont des œuvres qui sont nées d'une confrontation, d'un ajustement de deux tempéraments, de deux actions, de deux œuvres, et non pas d'une simple volonté d'illustration. En fait, cela relève de concordances qui tiennent à la vie elle-même et à la création. Il se trouve que chaque créateur a des hauts et des bas, des périodes fortes et des périodes faibles où le doute l'envahit, où les questions existentielles ressortent avec plus de force, et c'est ce qui fait qu'il est tout à fait possible que deux univers s'élaborent parallèlement dans des tonalités qui sont approchantes et qui vont permettre de témoigner d'un même vécu à un moment donné sur le plan de deux œuvres différentes. C'est ce qui s'est produit dans le cas particulier de cette élégie et des ancres de Claire Nicolle, et je pense que ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'une aventure commune qui est celle de la création.